Alors, effectivement, nous sommes ici sur un site emblématique de la médecine et de la santé puisque nous sommes à l'Institut Pasteur de Dakar et nous sommes également dans le cadre du Forum de l'eau qui se tient actuellement au Sénégal et donc l'appel que nous avons lancé ce matin concerne l'élimination du choléra et le contrôle des maladies diarrhéiques par l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Alors, le choléra, c'est une vieille maladie que l'on a éliminée il y a bien longtemps en Europe et plus récemment en Haïti et donc on sait comment éliminer le choléra et donc l'un des messages qui a été porté ce matin, c'est que le choléra n'est pas une fatalité. Si on se donne les moyens, on peut réellement éliminer le choléra qui sévit encore malheureusement beaucoup en Afrique et l'approche que l'on propose, c'est une approche multisectorière. Le choléra n'est pas seulement l'affaire d'un ministère de la santé ou du monde de la santé, c'est l'affaire de toutes les parties prenantes et l'exemple du Congo, de la République démocratique du Congo, est assez inspirant et le Congo, depuis des années, a défini une stratégie multisectorielle d'élimination du choléra qui porte ses fruits et donc le Congo trace la voie et peut être source d'inspiration et donc l'idée de cet appel, c'est aussi de chercher à dupliquer ce type d'approches qui sont des approches qui marchent ailleurs, dans d'autres pays et donc de mobiliser en premier les décideurs, les scientifiques, les ingénieurs africains. Il y a des compétences aujourd'hui en Afrique qui sont énormes, il n'y a pas besoin de l'aide extérieure pour expliquer ce qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les Africains se saisissent du problème et c'est pour ça qu'on a également appelé l'Union africaine à devenir l'agence, à devenir la structure leader de l'élimination du choléra et du contrôle des maladies hydriques. Mais tout existe et il y a d'énormes capacités ici en Afrique. Alors effectivement, il faut à côté des financements nationaux que les financements internationaux, que les donateurs publics ou privés soient associés à cette démarche, mais la démarche existe, on sait comment faire, les stratégies, on les connaît, elles marchent et donc l'idée c'est de maintenant appeler la communauté internationale à accompagner les compétences locales sous l'égide de l'Union africaine. Par un côté particulier qui est l'innovation, ça veut dire qu'on va prendre de la connaissance et on va essayer d'en faire des produits. Et donc ça va se faire sous la forme d'un hackathon sur lequel notre directeur scientifique, M. Berthé, reviendra dessus. Mais ça me plaît beaucoup et je commence par ça parce que le fait de pouvoir réfléchir et trouver des solutions, c'est une de nos missions premières à l'Institut Pasteur, non seulement au Sénégal mais dans le monde. Mais le format qui a été utilisé s'adresse aux jeunes qui sont un peu l'avenir et donc c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens aujourd'hui. La deuxième mission qu'on va aborder dans le cadre de cet événement, c'est notre mission un peu de santé. Et de ce point de vue-là, en matière de santé publique, tout ce qui tousse à l'eau est très important et l'Institut Pasteur l'aborde sous deux angles importants. Nous avons tout un travail qu'on fait de surveillance de l'eau dans le contexte de l'environnement qui est un travail important et qui permet aujourd'hui, lorsque l'on fait de la surveillance pour de la polionibre, lorsqu'on fait de la surveillance pour les hépatites, etc. Nous surveillons régulièrement un certain nombre de points et à partir de là, nous pouvons prévenir quelle maladie circule au niveau de l'eau. Et ça, c'est d'autant plus important que des fois, cela peut avoir un impact assez important, comme par exemple dans le cadre de la COVID, où nous faisons cette surveillance de l'eau. Donc ce volet santé publique qui passe à travers l'eau est un élément important à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que pour boire de l'eau, il faut qu'il soit de qualité. Et je suis très fier de dire que nous avons, au niveau de l'Institut Pasteur, un laboratoire accrédité qui teste essentiellement de l'eau, de consommation, et qui, de ce point de vue-là, joue un rôle très important dans la qualité de l'eau que nous poulons, à travers l'eau embouteillée ou à travers les différentes préparations où il y a de l'eau. Et donc, notre laboratoire, qu'on appelle la salubrité alimentaire et hygiène de l'environnement, qui est accrédité 17-025, joue un rôle très important pour ce qui se passe, non seulement dans les hôtels en termes de consommation d'eau, au niveau de l'eau embouteillée, mais aussi l'eau avec laquelle on prépare les aliments et qui rentre dans le processus de l'industrie agroalimentaire. L'objectif de cette journée est de sensibiliser pour la lutte contre les maladies qui sont issues de l'eau, telles que le choléra, donc les maladies hydriques. Donc l'objectif est de sensibiliser face à ce fléau qui commence encore à reprendre de l'ampleur en Afrique. On a constaté ces dernières années dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Cameroun et d'autres pays en Afrique occidentale qu'il y a une réjouissance de cette maladie qui est due justement à une mauvaise qualité de l'eau et aussi à une démographie galopante qui malheureusement n'est pas accompagnée par des infrastructures d'assainissement, des infrastructures en eau potable. C'est fort de cette raison que l'Audoan NEPAD aussi s'emploie à accompagner des pays, les communautés économiques régionales dans leur stratégie de développement d'infrastructures hydriques dans le sens d'avoir une bonne qualité de l'eau et un bon assainissement également. Et également, on les accompagne aussi dans la mobilisation de ressources pour trouver les partenaires au développement qui seront là pour appuyer cette... Alors, je suis venu ici au Forum Mondial de l'eau pour une question précise c'est qu'on a fait un enseignement sur ce sujet, sous forme de MOOC et donc je présente ce MOOC ici aujourd'hui et demain au Forum en même temps qu'Action contre la faim d'ailleurs qu'il y a aussi un enseignement sur l'hygiène. Ici, c'est vraiment de faire une présentation la plus large possible du MOOC à tous les gens de l'Institut Pasteur de Dakar qui y ont participé et vous avez vu un certain nombre d'officiels aussi et je crois que c'est important parce qu'il faut que le maximum de gens soient informés et du problème et du fait qu'il y ait des solutions qui ne sont pas simples ces solutions mais elles impliquent de mettre ensemble les populations, les maires, les édiles municipaux, le gouvernement, les industriels. Il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble, soient conscients du problème et l'objectif de ce MOOC c'est effectivement de les rendre conscients du problème et de les rendre conscients qu'il y a des solutions. Le but de la session de ce matin c'était de participer avec ce consortium d'acteurs au lancement de ce que nous appellerons désormais l'appel de Dakar. Le but c'était d'interpeller à la fois les gouvernements, les acteurs publics et privés, les acteurs de terrain sur la nécessité de repositionner les actions en rapport avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour parvenir à l'élimination du choléra et un meilleur contrôle des autres maladies diarrhéiques en Afrique. Pourquoi l'eau ? Parce que le moyen le plus sûr, le plus durable, le plus efficace d'éliminer le choléra c'est d'améliorer l'accès à l'eau, d'améliorer l'accès à l'assainissement, d'améliorer l'accès à l'hygiène. Aujourd'hui on a des épidémiologistes, des scientifiques qui nous indiquent les endroits, ce qu'on appelle des hotspots où sévissent le choléra et donc c'est dans ces endroits, c'est pas nécessairement partout qu'il faut améliorer l'eau et l'assainissement, mais en tout cas dans ces endroits, il faut mettre le paquet et la vraie réponse efficace et durable aux maladies comme le choléra, c'est l'accès à l'eau. C'est ce qui a été fait au XIXe siècle en Europe par les pastoriens ou à Londres par des grands épidémiologistes. Donc c'est possible, c'est faisable, il faut simplement mettre l'accès à l'eau comme priorité, à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène comme priorité dans la lutte contre le choléra. Voilà absolument, accompagner, comme vous le savez le rôle de l'Aoudan Épad, c'est vraiment la commission de réduire la pauvreté en Afrique et surtout améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'aider à établir des stratégies de développement qui sont ancrées vers les populations dans le sens vraiment de satisfaire à leurs besoins primaires en termes de développement et aussi la mobilisation de ressources. Et ce volet-là me paraît là aussi important. La dernière mission à laquelle c'est important qu'on soit associé, c'est la mission d'enseignement. Au-delà de la recherche de la santé publique, l'Institut Pasteur a une mission d'enseignement en accueillant régulièrement des étudiants pour différentes thèses. Et aujourd'hui, en s'associant à l'Institut Pasteur de Paris pour ce cours qui va être un peu annoncé un peu plus tard, nous allons justement contribuer à parler de l'eau dans un contexte d'assainissement, mais aussi dans le contexte d'informer et d'éduquer les gens par rapport à l'eau et aux différentes problématiques. Donc très réjouissant de nous associer à cette démarche et très réjouissant aussi de voir que nous sommes dans le cadre de nos missions. Enfin, le dernier élément sur lequel je voudrais m'exprimer, ça concerne le choléra. Et nous allons aujourd'hui, dans le cadre de cette cérémonie aussi, parler du choléra. On en parle parce que depuis plus de cinq décennies, le choléra pose un certain nombre de problèmes. L'Afrique a connu plusieurs voies. C'est comme vous dites, c'est la maladie démarchale. Et tous les épidémiologistes, en tout cas les étudiants qui ont fait de la santé publique, connaissent la fameuse histoire de John Snow qui, pendant l'épidémie de choléra à Londres, a été enlevé, justement, la pompe, la tête de la pompe, et en faisant cela, a réduit l'épidémie. Et donc ça, c'est une histoire assez classique qu'on raconte en général quand il s'agit de choléra. Et ça montre quelque chose qu'on veut mettre en exergue à travers cet appel de Dakar et ce travail qu'on est en train de faire, qui est une approche qui doit être initialement scientifique, qui concerne l'assainissement, mais qui concerne aussi plusieurs secteurs. Et donc, au-delà de cette approche technique-scientifique, il faudrait que les autorités publiques, il faudrait que l'eau et l'assainissement puissent être mises à profit pour arrêter ce type de maladie. Et c'est d'autant plus important d'en parler que ça tue encore un peu plus de 143 000 personnes chaque année et que ça concerne plus de 70 pays, dont une majorité qui est ici en Afrique. Donc, cette mobilisation est importante. Elle est importante qu'elle se fasse dans le cadre de ce Forum Mondial de l'eau, qui est un événement très important, qui mobilise les politiques et pour lequel il a été trouvé pertinent de nous associer à la Fondation Veolia. Donc, je voudrais, pour finir, souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ce programme très alléchant qui nous a été concocté par la Fondation, notre directeur scientifique, et aussi qui va nous permettre d'apprendre tout le monde de cette journée de ce qui se passe en RDC, de ce qui se passe dans les autres pays et de l'implication des autorités politiques au niveau du continent, justement pour nous permettre de lutter contre le choléra. Le problème, c'est de se dire notre objectif, c'est bien sûr, on aimerait avoir de l'eau partout pour tout le monde, mais on sait que ce n'est pas évident. Mais ici, nous ne nous trompons pas des cibles. Notre objectif, c'est parvenir à l'élimination du choléra et contrôler durablement les autres maladies. Et pour cela, toute notre stratégie repose à dire qu'il existe des espaces particuliers, il existe des périodes particulières, il existe des populations particulières qui, si ces espaces, ces lieux et ces personnes sont ciblées en priorité et que les quelques ressources qu'il y a sont mises à ces endroits en ce moment et sur ces personnes, on peut arriver à modifier le comportement ou le mode de fonctionnement de ces épidémies, de ces maladies affectant ces populations. Donc il s'agit d'une approche ciblée qui ne se focalise pas uniquement sur les réponses médicales, mais qui font appel à la participation de tous les autres secteurs. C'est pourquoi on parle de la mise en place de plans stratégiques multisectoriels. Maintenant, ce dont il est question ici, c'est d'interpeller ceux qui ont des décisions, ceux qui prennent des décisions, afin que les moyens soient mis sur ces personnes, sur ces lieux, sur ces périodes et d'arriver à cet objectif. Voilà ce qui était l'objectif de ce matin. Ce que nous avons aussi dit ce matin, c'est que nous appelons à l'internationalisation de cette journée du 21 mars et qu'elle devienne désormais la journée internationale pour l'élimination du choléra et la lutte contre les autres maladies diarrhéiques. Et nous voulons insister sur cela de telle sorte que dorénavant, tous les 21 mars, ce soit l'occasion de faire le bilan de comment nous aurons progressé vers cet objectif. Et c'est ça que j'aimerais fortement insister ici à votre micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada